Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Florence Flauberti, je suis psychologue spécialisée en clinique du travail et psychopathologie du travail. J'ai été amenée à intervenir au sein du service de médecine du travail du CHU de Nice durant la période du plan blanc, afin d'accompagner les soignants qui étaient dépistés positifs à la COVID. Le docteur Darren m'a sollicité pour intervenir, afin de vous faire part d'une réflexion sur la culpabilité des soignants durant cette période. Alors, il me semble important pour cette intervention, pour cette présentation, d'expliquer déjà les deux définitions de la culpabilité, en particulier celles qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, la culpabilité, il y a deux notions de culpabilité. La notion qui est rattachée à celle du droit, lorsque la culpabilité a été prononcée par un tribunal suite à une faute, une infraction. Et la seconde, celle qui nous intéresse en l'occurrence aujourd'hui, celle qui appartient au psychisme, c'est-à-dire qui émane d'un sentiment, d'une faute, ressenti suite à une action, un comportement ou bien une pensée qui vient transgresser une norme morale. Donc, il est bien important, à cet instant, de comprendre la notion de ressentir, de sentiment. C'est-à-dire que s'estimer coupable ne veut pas dire que cela soit justifié. Donc, cette émotion de culpabilité, elle signifie surtout pour nous que nous avons mal agi en fonction du degré de transgression de nos valeurs et de nos principes moraux. Donc, par exemple, une personne qui va manger du chocolat, l'un va ressentir du plaisir, de la satisfaction et l'autre de la culpabilité. C'est bien en lien avec les peurs et les désirs, peur de grossir, désir de perdre du poids. Ce qui signifie que la culpabilité a aussi un lien avec la connaissance de soi. C'est-à-dire, sortir de la culpabilité, c'est se connaître soi-même et être dans la reconnaissance de ses propres désirs et aussi être dans la reconnaissance de ses propres erreurs. Alors, revenons par rapport à la situation de la Covid. Il y a différentes formes de culpabilité. La culpabilité ressentie, je vais dire, de soi à soi. Et la culpabilité faite porter avec une graduation en termes d'intentionnalité et une conscientisation de la situation. J'explique pour moi quatre formes principales de culpabilité. D'abord, la culpabilité, sur le point de vue de soi, à soi, dans quatre formes. Culpabilité par rapport à la transmission, en sachant que par rapport à cette transmission, il y a deux formes de culpabilité. Culpabilité par rapport au pouvoir de transmettre. C'est-à-dire, on est bien dans le caractère imaginaire et non réel, parce qu'on parle du pouvoir de transmission, c'est-à-dire du risque inhérent à la fonction soignante. Je risque de transmettre un virus, une bactérie. Et puis, dans cette notion de transmission, la culpabilité d'avoir transmis. Avec des symptômes principalement de colère retournée contre soi-même. Alors, en sachant que cette culpabilité d'avoir transmis, elle contenait d'autant plus une part hypothétique, du fait du caractère aussi asymptomatique possible de l'infection à la COVID. Alors, culpabilité de la transmission, culpabilité par rapport à son état de santé. Je prends un exemple. J'ai un opus, je suis sous traitement immunosuppresseur. À ce moment-là, je suis placée en inaptitude et donc, je me sens coupable de ne pas être au travail, de n'avoir plus de me rendre au travail à cause de ma pathologie. Les principaux symptômes, dépréciation, tristesse. Ensuite, culpabilité par rapport à la transmission, culpabilité par rapport à son état de santé, culpabilité par rapport à ses collègues. Je n'ai plus aller au travail parce que j'ai attrapé le virus, donc j'ai mis à mal mon équipe parce qu'ils ont dû me remplacer. Donc, cette culpabilité, on le voit. On sait qu'elle est présente chez les soignants, mais là, elle est d'autant plus marquée. Et puis, la culpabilité par rapport à son degré de professionnalisme. Si je l'ai attrapé, c'est que je n'ai pas respecté les bons gestes, je n'ai pas pris les précautions, je n'ai pas respecté le protocole, donc je suis à m'occuper professionnellement. Donc, quatre, j'ai envie de dire, quatre grandes idées de culpabilité. C'est-à-dire la culpabilité de porter de soi par rapport à soi, par rapport à ce sentiment qui pouvait émaner de soi par rapport à son environnement. Là, il vient la notion d'intentionnalité, c'est-à-dire d'autres personnes, d'un collectif qui intervient par rapport à une culpabilité qui va émerger. Alors, il y a à ce moment-là, pour moi, quatre grands groupes. Les soignants ont parlé de la culpabilité par rapport à la notion de ce que je vais appeler l'injonction du héros. C'est-à-dire qu'en effet, plusieurs soignants m'ont dit, lorsqu'on était applaudi à 20h, quand les Français nous applaudissaient à 20h sur leur balcon, j'ai d'abord été reconnaissant, ça m'a fait du bien, je me suis sentie soutenue, et très rapidement, dans un second temps, je me suis sentie coupable. Parce que finalement, ce héros, qui va face à la Covid, qui va soigner en temps de guerre, comme le chant mexical qu'on a pu entendre, normalement, le héros est désintéressé. C'est-à-dire que je n'aurais pas le droit derrière d'être rémunéré, en contrepartie. Et finalement, c'était aussi parler de ce prendre soin, qui devrait être naturel, du care, qui devrait être comme un pouvoir, qu'on a de manière innée, comme peut avoir le héros de manière innée un certain nombre de pouvoirs. Par rapport à cette culpabilité, il y avait aussi la culpabilité par rapport aux autres professions. Je prends un exemple, un soignant m'expliquait, lorsque je suis applaudie, ma femme qui est à côté de moi, je me sens coupable par rapport à elle, parce qu'elle est éducatrice, et elle a continué de travailler, pourquoi moi et pas elle ? Et puis après, on arrive sur la culpabilité portée aux autres, celle d'avantage intentionnelle, plus ou moins de manière consciente. Il y a eu la culpabilité portée à l'autre à cause de sa situation de santé. J'explique, c'est-à-dire que la Covid impliquait finalement de révéler qu'on était porteur d'une pathologie à risque face à la Covid. Et donc, de ce fait, certaines équipes ont découvert que des salariés étaient porteurs d'une pathologie dont ils n'avaient pas du tout idée auparavant. Je ne parle pas en termes de diagnostic, mais juste porteurs d'une pathologie. À ce moment-là, en particulier quand la pathologie n'était pas révélée, il y a eu le fait de se dire, « Finalement, ce salarié que j'ai avec moi, avec qui je suis quotidiennement, s'il ne m'a pas dit qu'il était porteur d'une pathologie, je ne le connais pas. Et si je ne le connais pas, cela veut dire que notre relation de confiance n'est pas, n'est plus. » Donc, il y a eu « requalification » comme un « redispatching » des différents rôles pour que le travail puisse se poursuivre. Et puis, enfin, la culpabilité portée de manière consciente, avec plus ou moins d'intentionnalité de ce fait, c'est-à-dire la culpabilité qu'il y a eu entre les présents et les absents. Je fais juste une aparté. Les absents, quand on est en télétravail, on n'est pas absents. On est peut-être absents d'un lieu géographique habituel, mais on n'est pas absents du travail. Donc, à ce moment-là, ce fameux champ lexical de guerre, il a été mis très en avant. C'est-à-dire, les absents, on va les faire payer. C'est-à-dire que nous, on aura une prime, eux, ils n'en auront pas. Nous, on va les faire payer le fait de ne pas être allés au front. Nous, on a fait la guerre et eux, ils ne l'ont pas faite. On devrait être reconnus par rapport à ça. Alors, c'est vrai que dans toute guerre, il y a le fait que certains humains aiment croire que ceux qui ont collaboré seront ou ont été torturés psychiquement par la culpabilité. Et cette histoire, finalement, de la première, de la seconde guerre mondiale, nous continuons encore de la porter aujourd'hui. Alors, il faut quand même rappeler que, si je prends pour exemple la Première Guerre mondiale, les hommes qui étaient au front, les femmes qui étaient au travail, finalement, en France, ont continué, du coup, à travailler. Et bien, sur le plan de la recherche en santé au travail, le fait d'être dans un caractère très genré du rapport au travail, on a découvert un certain nombre de pathologies sur ces quelques années de travail, qui étaient très genrées, qui a permis de faire avancer la recherche dans la partie santé au travail. Donc, finalement, on peut aussi se rendre compte de l'intérêt, entre guillemets, a posteriori du rôle que peut jouer chacun dans un moment qui n'est pas forcément celui qui est le plus visible sur l'instant. Bien évidemment, on revient aussi à poser la question de l'utilité du citoyen, cette culpabilité qu'on fait porter au citoyen. Est-ce qu'on peut éthiquement parler d'utilité citoyenne quand on connaît, de toute façon, le caractère interdépendant de chaque citoyen et de toute l'organisation dans la cité ? Donc, finalement, il n'est pas question de faire des clans, des citoyens utiles, des citoyens moins utiles, des métiers utiles et des métiers moins utiles. C'est-à-dire classer par un visible qui devient à ce moment-là visible de manière éphémère, en fonction d'une situation collective, politique et également sanitaire, parce que finalement, classer, c'est en fait perdre le pouvoir d'un collectif qui permet à un moment donné un pouvoir d'action, une possible transformation. Finalement, ce que chacun, de toute façon, apporte, de manière plus ou moins visible, permet de faire vivre les possibles transformations du travail, dans sa rencontre, dans son vécu, mais aussi sur un plan organisationnel, c'est-à-dire un plan beaucoup plus politique, beaucoup plus général. Donc, concernant la question de la culpabilité des soignants, il ne s'agit pas du coup pour moi de porter un jugement. C'est juste finalement être conscient d'un certain nombre d'éléments pour mieux comprendre et éviter certains écueils. Si je parle de notre système de santé actuel, il émane quand même d'une relation à l'autre qui historiquement a été construite en lien avec la religion. Je prends les infirmières, pour exemple. C'était des religieuses qui étaient dévouées. Il y a une connotation bien de sacrifice de soi qui implique un sentiment de culpabilité. Donc, il y en est bien sûr aujourd'hui plus question sur le plan théorique, mais sur le plan de l'histoire, nous sommes toujours porteurs de cette histoire. Donc, finalement, être dans le fantasme de cette réparation, dans le sacrifice de soi, est extrêmement risqué sur le plan de la rencontre en train d'individuer son travail puisque, finalement, c'est un sentiment de toute puissance qui l'emmène. Ce sentiment de toute puissance, il peut être dangereux dans le rapport aux soins. Alors, ce fantasme de la réparation, il est encore plus prégnant chez les femmes puisque, culturellement, notre société construit la femme comme étant celle qui occupe la place de la pourvoyeuse de soins. D'où la culpabilité encore plus prégnante chez les soignantes. Donc, finalement, cette culpabilité, elle répond à notre vision, entre guillemets, fantasmée de notre pouvoir de soignant de maîtriser l'autre. C'est-à-dire d'un jeu de toute puissance sur l'autre. De toute puissance par rapport aux soins. Donc, il faut finalement être attentif à renoncer, finalement, à ce jeu tout-puissant J-E et à ce jeu J-E-U de la toute-puissance de soigner. C'est-à-dire qu'il est, par exemple, important, il me semble, de remettre en perspective l'importance d'appartenir à une équipe pour sortir de cet aspect sacré du tout-pouvoir et de la vision fantasmée du prendre soin. Finalement, c'est faire en sorte que l'intentionnalité du métier de soignant ne soit plus dirigée que par la culpabilité. Il faut que la rencontre avec le métier, elle reste d'abord une source de plaisir, même si ce plaisir va alterner avec la souffrance. Mais la souffrance, elle permettra, finalement, de rendre vivant le travail dans son pouvoir transformateur. Donc, si la culpabilité, elle peut être saine, elle est même nécessaire à la vie sociale, à la vie professionnelle, parce qu'elle est gardienne d'une certaine forme d'éthique, elle ne peut pas diriger l'ensemble de nos actions professionnelles. La culpabilité, elle est structurante quand elle permet d'accompagner des changements. Par contre, elle devient paralysante quand elle empêche la rencontre avec le travail dans ce qu'il peut apporter, c'est-à-dire quand elle devient une identité. Donc, c'est prendre conscience que le travail, finalement, on le fait avec les autres, mais aussi pour les autres. On le fait aussi pour soi-même, en se faisant soi-même, avec les autres, et on y récolte, qu'on le veuille ou pas, de toute manière, des bénéfices secondaires. Et ça, on n'a pas à se rendre coupable de ça. Ce qui est sûr, c'est que cette pandémie, elle aura au moins permis de prendre conscience du travail, du care, de son importance dans nos sociétés et de nos interdépendances. Et ça, c'est déjà un sacré pas sur le plan politique. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada